bien bonjour aujourd'hui comment mettre une chaudière chapé initia 3 en route donc initia 3 vous avez donc le tableau de bord on ouvre le petit volet voilà nous sommes en position off position éteinte donc c'est pas bien compliqué vous avez un marche arrêt ici la puissance chauffage un petit reset et là des petites programmations et de ce côté ci nous avons la puissance eau chaude donc le petit robinet pour la puissance eau chaude et le petit radiateur pour la puissance chauffage donc on la met en route le petit robinet qui s'affiche position été eau chaude on rappuie position chauffage hop voilà le thermostat il est en demande c'est parti nous avons donc le chauffage qui clignote c'est à dire qu'on est en position chauffage le brûleur qui s'est allumé et la température du chauffage qui qui vont augmenter progressivement donc là on est à combien nous sommes à une demande de 63 degrés de l'eau chaude dans les radiateurs c'est pas la température de votre thermostat d'ambiance à pas confondre donc là on peut le descendre je demande 60 à la coupe et puisqu'il on est déjà passé la température au niveau de l'eau on va la remettre comme elle était 60 à 63 65 c'est toujours clignotant parce qu'il y a toujours la demande du thermostat là hop une demande sanitaire voilà la température change que c'est plus la même température entre l'eau l'eau et chauffage et c'est le voyant sanitaire qui se met à clignoter avec la demande comme le chauffage donc voilà si jamais vous avez un problème au niveau de la chaudière là je vais faire une coupure de gaz donc une petite coupure de gaz au cas où votre compteur gaz est fermé ou général elle va se mettre en défaut elle fait ses deux trois tentatives d'allumage code défaut E01 donc là il n'y a pas de gaz elle se met en défaut gaz défaut d'allumage je vais rouvrir la vanne donc quand vous avez ce défaut là suivant le code défaut si vous avez le mode d'emploi vous regardez ce que c'est comme code défaut si c'est un défaut gaz allez voir votre vanne qui se trouve sur au niveau de la chaudière ou votre compteur si votre compteur est fermé bah vous savez ce qu'il faut faire si c'est votre vanne vous la rouvrez et vous appuyez sur le petit air comme indiqué un petit reset voilà ça annule le code défaut et là ça repart comme si rien de rien n'était voilà pour la petite vidéo du jour allez bonne continuation merci